Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique. Forex, matières premières et Bitcoin avec donc une période de devise EURUSD qui valide un franchissement des 1.1530. Hier j'ai attiré votre attention sur le fait ici que nous avions testé une résistance intermédiaire aux alentours des 1.1480, que nous étions revenus ici sur la zone horizontale des 1.1430 et de la moyenne mobile 20 exponentielle. On a validé donc un contact sur la moyenne mobile 20 exponentielle avant de revenir de manière très rapide ici sur la résistance des 1.1530. Cette résistance qui avait été attaquée ici dès le début de l'année, on a une validation ici de cette cassure haussière. Alors ça fait quelques temps que l'on est dans ce range, il faut vraiment prendre beaucoup de recul pour voir des cotations soit en dessous, soit au-dessus. Ça date du mois d'octobre. Donc les cours de l'euro-dollar ici reprennent une dynamique haussière et on le voit, la prochaine zone de résistance se situe à 1.1620, tant que la zone franchie ici des 1.1530 est validée en tant que support. Et puis sur l'or, hier j'attirais votre attention sur cette dynamique haussière ici qui prenait de l'importance. Alors on a eu une petite phase de consolidation, mais lorsque l'on s'approche un petit peu, nous pouvons constater qu'on est repassé ici au-delà de la moyenne mobile 20 exponentielle. La phase de consolidation ici est bien valide dans le sens où on a eu cette moyenne mobile qui a agi en tant que résistance. Mais on repasse déjà au-dessus de celle-ci et si les cours reviennent ici et cassent sur la zone des 1.297 dollars l'once, nous avons des objectifs qui s'ouvriront vers des niveaux nettement supérieurs avec en ligne de mire sur le point de vue moyen terme un objectif possible ici sur les 1.357 dollars l'once. Ce niveau restera valide si les cours franchissent donc la zone des 1.297 et surtout valident ce franchissement par une zone des 1.297 qui deviendrait support suite à ce franchissement. Et puis sur le WTI, eh bien la hausse continue depuis ici le point bas marqué juste avant la fin de l'année 2018. Eh bien on revient ici avec le franchissement donc des 50.20 suivi ici d'une poursuite. Alors j'anticipais si les cours cassaient ici les 50.20, une stabilisation ici à l'intérieur de ce range 50.20, 52.80. Si les cours venaient à casser d'une manière assez directe ici la zone des 52.80, surtout que nous sommes ici dans une phase où le surachat commence à se faire sentir, notamment au niveau du RSI, eh bien il y aurait un signal assez fort puisque si on arrive à casser justement cette zone horizontale en configuration de surachat, on passerait ici d'une phase de neutralisation à une phase de potentiel retournement puisque on aurait 55 dollars en ligne de mire et on pourrait avoir un retournement majeur sur la tendance moyen terme de l'évolution du WTI puisque le retournement serait haussier. Et puis enfin sur le Bitcoin, nous sommes toujours ici sur une phase de stabilisation avec des cours donc qui oscillent autour des 4000 dollars. Alors pour replacer le contexte, nous avions connu une forte baisse de la monnaie virtuelle suite à la rupture ici des 6150 que je vous avais commenté en direct comme étant un signal assez important donc suite à cette cassure. On est venu ici perdre une bonne partie, quasiment la moitié de cette valeur suite justement au franchissement. On est venu ici s'approcher des 3000 dollars qui n'étaient plus très loin. On rebondit et là les cours se stabilisent au-dessus des 3585 autour des 4000 dollars. Donc pour un Bitcoin, alors c'est une phase de stabilisation mais qui intervient suite à une forte dynamique baissière. La succession ici des points hauts significatifs successifs et bien est toujours baissière. Et même s'il n'y a plus de nouveaux points bas par rapport aux points bas ici qui avaient été atteints durant la fin de l'année 2019, et bien on reste sur une neutralisation d'une tendance très court terme mais au sein d'une tendance qui dans le fond elle reste fortement baissière. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin. Passez une bonne soirée, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada